Bonjour mes beautés, bienvenue sur AfroCoton. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo soins capillaires. Comme vous avez pu le remarquer, la semaine dernière et cette semaine, le décor a changé. Oui, j'ai déménagé, il se passe beaucoup de choses dans ma vie en ce moment, mais ce n'est pas le but du sujet. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo soins capillaires. Ça faisait trois semaines que je portais mes fausses locks. Je venais tout juste de les défaire et j'étais sur le point de faire un soin. Et puis, je traînais sur les réseaux sociaux, j'ai pu voir des messages, que ce soit sur mon Facebook ou sur mon Instagram, quelques abonnés qui me demandaient des exemples de soins capillaires. Je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube AfroCoton, vous allez trouver pas mal de vidéos sur ce sujet. Du coup, je me suis dit, comme je compte faire un soin capillaire, je ne sais pas encore lequel, je vais tout simplement partager ce soin avec vous. Avant de commencer, comme vous pouvez le voir, à force de ne plus utiliser les poudres indiennes, j'ai plus de volume. Mais par contre, bizarrement, mes cheveux ont poussé. On fera peut-être après le bilan. Comme vous le savez, j'avais coupé mes cheveux. Je vais profiter d'avoir les cheveux lâchés pour faire mon length check. Comme vous le savez, j'avais coupé mes pointes dernièrement. J'ai coupé une bonne longueur et je ne fais plus de soins du tout. Donc, mes cheveux sont moins beaux qu'avant. Ils ne sont pas entretenus, donc c'est tout à fait normal. Mais j'ai l'impression qu'ils ont poussé, donc ça sera à vérifier. Alors, c'est parti pour un soin capillaire. On va commencer par le pré-pouf. Bonjour mes beautés, bienvenue sur Afro-Coton. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tenez à répondre à deux abonnés sur Facebook. Si vous ne le savez pas, je tiens une page Facebook Afro-Coton. Nous sommes aujourd'hui plus de 103 000. Et donc, je vous invite à aller faire un tour sur cette page. Comme vous le savez, sur cette page, je mets en avant la beauté de la femme noire et métisse. A travers des photos, de cheveux, de vêtements, enfin tout ce qui met la femme noire en valeur. Vous trouverez tout cela sur cette page. Et l'une d'entre vous m'a demandé, alors moi j'ai des cheveux crépus, je ne sais pas comment les entretenir et je sens que je vais craquer. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps de les entretenir. En ce moment, c'est exactement mon cas. Je n'ai pas le temps d'entretenir mes cheveux. Moi qui faisais tout le temps des soins capillaires, je peux rester trois semaines sans les hydrater tellement je suis débordée. Comme vous pouvez le voir, l'environnement a changé. J'ai déménagé et en ce moment, c'est le confinement. Je n'ai même pas où ranger mes affaires parce que tout est fermé. Et donc du coup, j'ai encore pas mal de choses dans les cartons. Donc du coup, ma routine capillaire en ce moment est très simple. C'est soins et coiffure protectrice. Voilà, comme ça, je ne me prends pas la tête à me dire, oulala, il faut que je les lave, il faut que voilà. C'est vraiment le minimum syndical. Si vous êtes dans cette situation, que vous n'avez pas le temps d'entretenir vos cheveux, faites des coiffures protectrices. Ça peut être avec des rajouts ou sans rajouts. C'est à vous de voir. Alors moi, comme vous le savez, avant tout soin capillaire, avant même de commencer mon soin capillaire, j'aime bien commencer par ce que j'appelle un pré-pou. Un pré-pou, c'est un soin avant shampoing. C'est un soin qui va vous éviter les dégâts du shampoing. Comme on le sait très bien, les shampoings du commerce sont composés de produits chimiques, de sulfate, de silicone. Et ces produits vont décaper, assécher surtout le cheveu créé. Moi, ce que je fais, je fais toujours un pré-pou à base d'huile végétale. Dans cette vidéo, j'ai utilisé l'huile d'olive que j'avais fait macérer quelques mois avant avec les poudres indiennes. Comme vous le savez, je suis une adepte de poudre indienne, tout simplement parce que j'ai les cheveux fins et cassants. Donc j'ai besoin de volume et j'ai surtout besoin de les renforcer. Mes cheveux, je les ai trouvés mous, je les ai trouvés cassants facilement. Mais en même temps, ils n'ont pas eu de soin, donc je les ai trouvés très fragiles. Comme je suis en mode flemme, j'ai décidé d'utiliser un shampoing du commerce, mais un shampoing sans sulfate et sans parabène. Et donc du coup, comme vous le savez, les shampoings assèchent les cheveux, assèchent le cuir chevelu, assèchent la fibre capillaire. Quand vous utilisez des huiles en prépoudre, donc des huiles avant de faire votre shampoing, vous allez avoir moins de dégâts parce que le cheveu est renforcé. Le cheveu est nourri, donc quand vous allez laver vos cheveux, il sera moins asséché et donc du coup, vous allez perdre moins de cheveux parce que vos cheveux vont être moins rêches. Donc du coup, ils ne se casseront presque pas ou pas du tout. Ça dépend après comment vous allez laver vos cheveux. J'ai suivi mon soin par un soin profond, un masque capillaire fait maison. Ici, j'ai choisi un masque hydratant. Il faut savoir qu'il est important d'alterner hydratation et protéine. Il faut l'équilibre entre les deux. Moi, j'essaie de faire une fois sur deux un masque hydratant. Le prochain soin, ça sera un masque protéiné. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. Ici, vous allez voir que je porte toujours un cellophane et je mets un casque chauffant lorsque je fais mes soins. Tout simplement parce que j'ai une porosité faible, c'est-à-dire que les écailles de mes cheveux sont tellement resserrées qu'ils ne laissent pas passer l'hydratation. Et la chaleur ici va agir comme un sauna. Cet effet de sauna sur votre cuir chevelu va aider les écailles de vos cheveux à s'ouvrir pour aider le soin à pénétrer la fibre capillaire. Cette technique est utilisée seulement et seulement si vous avez les cheveux à faible porosité. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous invite à aller regarder la vidéo sur la porosité. C'est vraiment la base même d'une routine capillaire. Je vais venir le rincer et ensuite je vais tout simplement hydrater mes cheveux. Et on va sceller cela avec un tout petit peu d'huile, c'est-à-dire vraiment une petite goutte que vous mettez mèche par mèche pour venir bloquer cette hydratation dans la fibre capillaire. En général, quand j'ai fini d'hydrater mes cheveux, je vais faire des grosses twists. Et puis je vais mettre mon foulard en satin. J'irai me coucher comme ça pour ensuite avoir de jolis twists out le lendemain. Donc vous voyez très bien que mes cheveux sont hydratés. J'ai eu de belles boucles. Comme vous pouvez le voir, mes boucles sont ondulées. Mes cheveux sont hydratés. Donc quand le cheveu crépu est hydraté, il crée des boucles. Et avec les twists plus d'hydratation, vous avez une belle détermination de boucle. Alors comme lait capillaire, j'utilise toujours mon lait maison à la Bissigny. Je suis désolée, dans cette vidéo, je ne vous ai pas mis tout le processus de ma routine capillaire. Mais sur ma chaîne YouTube, vous allez trouver pas mal de vidéos allant dans ce sens-là. Dans ma routine en ce moment, c'est vraiment je fais un soin tous les 3 semaines. Après, je vais porter une coiffure protectrice. Là, mes cheveux, je les ai gardés comme ça hier. Je les garde comme ça aujourd'hui. Demain, je vais me faire une coiffure protectrice que je vais garder 3 semaines. Et ensuite, je vais refaire un soin. Voilà mes beautés. J'espère avoir répondu à vos questions. Comme vous pouvez le voir, ça faisait 3 semaines que je ne les avais pas lavés, que je ne les avais pas hydratés. Et le résultat est là quand même. J'ai fait un soin complet hier. Demain, je vais me coiffer. Et puis, je vais remettre une coiffure protectrice parce que je n'ai tout simplement pas le temps. Franchement, la flemme aussi, il faut le dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère surtout qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me poser des questions ou à compléter. Et aussi, à partager avec nous votre routine capillaire. Mes beautés, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker, à partager. Et n'hésitez surtout pas à mettre des commentaires. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.